J'ai fait grandir Taroua Zenfant, dont un, je l'ai ramené ici pour exporter d'ici. D'ailleurs, on n'a pas de culture d'export, il a des problèmes pour exporter légalement. Ils veulent qu'ils exportent illégalement, mais ils me disent non, moi j'exporte légalement, je paie les impôts et tout ça. Déjà là, j'ai encore une chose, donc ça me vient, l'importation. On importe tout, mais on choisit qui importe. Mais pourquoi ne pas autoriser ? Moi j'ai de l'argent en France par exemple, je veux exporter ce que je veux. Par exemple, j'ai un ami, il est de Slovaquie, il a fait une animalerie ici, la vente et l'élevage des chiots, des chats et tout ça, des animaux domestiques. Pour l'aliment, c'est interdit d'importer, il m'a dit laissez-moi l'importer avec mon argent, j'ai de l'argent, j'importe et je paie la douane. Non, il importe illégalement. Il m'a dit je veux importer illégalement et payer, pourquoi ? Mais il va savoir. Donc je demande, il nous faut un vrai ministre du commerce qui tape, qui fait rentrer de l'argent à l'Algérie. Ce n'est pas un ministre qui s'embarque dans les théories et tout ça, machin. Mais ce différence aussi, on a toujours vécu, on est des rentiers, il y a le pétrole, on s'en fout. Le peuple ne compte pas. Il faut que les gens commencent à payer, il faut qu'on passe à l'économie numérique, il faut qu'on paie nos impôts. Mais comment faire ? Si je prends le ministère du commerce, six mois, tout va changer. Je n'interdis rien. Je fais rentrer de l'argent et le marché se régulera. Mais il faut des actes, ce n'est pas les papiers ou les caméras de télévision, non. Non, évidemment. J'ai envie de vous parler prochainement du volet culturel, la culture. La culture, il s'agit de l'argent des artistes, des jeunes. C'est un secteur créatif grave. Mais malheureusement, on a fait du ministère de la culture une vulgaire boîte de communication. Il y a de l'argent pour les copains, le film, le scénario, tout ça, j'ai dénoncé ça à la justice. Ça ira plus. Ça ira. Donc, moi, je veux que Khalid El-Toumi nous réponde un jour sur les 12 millions de dollars du début du film sur les miracles de Qadar. Je veux qu'il y ait une comptabilité sur la gestion du film de Ben Ben 10, par exemple. Il faut le faire. Il y a autre chose aussi. D'ailleurs, je suis en train de travailler depuis deux ans. J'ai tapé à toutes les portes. Comment bloquer le film sur Ben Mehdi ? Et je suis certain, je connais la chose, c'est une affaire personnelle du réalisateur. Bachir Daraya savait que le ministre m'est obligé de déposer une plainte. Je suis révolté. Ce n'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté ? Il dit que, soi-disant, dans le film, on dénigre, on insulte la révolution. Mais qui va accepter ? D'abord, ni Bachir Daraya, ni moi, ni personne n'accepte qu'il y ait un film, on insulte la révolution. C'est ça. Qu'on fasse une projection, s'il y a quelque chose. Je connais la réalisation. Même hier, je lui ai envoyé un truc sur Paris, un disque sur Paris. Je vous assure, s'il y a une scène qu'il faut couper, il la coupera. Mais pourquoi bloquer ce film ? Il a bloqué ce film après avoir dépensé 60 millions d'euros. Il dit un film, après tu lui arrêtes. Pourquoi on arrête ? D'ailleurs, Atman Alioua, je vous ai raconté une histoire. Ça fait trois ans que j'essaie de lui débloquer son truc. Mais il y a certains dans la culture qui veulent que ça soit fait par eux. Ils ne le font pas. Maintenant, je pense qu'ils vont le faire en utilisant aussi cette histoire pour faire une vulgaire histoire financière. Dommage. Donc la prochaine fois, ça va être un volet culturel et je ne raterai personne.